et j'espère que vous allez bien et que vous passez un super bon mercredi aujourd'hui j'ai vraiment venu à vous parler en live je me suis dit j'avais le temps pourquoi pas ne pas le faire en fait c'est le nouveau programme de salut françois c'est le nouveau programme en fait de 30 day breakaway qui vient de sortir qui est un programme de course je vous ai déjà fait une vidéo live concernant la course que moi j'ai toujours aimé la course mais quand j'ai commencé à courir je courais entre les poteaux au char vous voyez le genre puis ça a toujours été de cette façon là que j'ai appris à courir j'ai toujours admiré les coureurs puis je me suis dit un jour j'aimerais vraiment battre un record puis je me suis lancée ici et là mais sans nécessairement avoir de programme et je faisais des 5km je faisais des disques mais c'était toujours très très difficile je me disais tout le temps my god c'est le premier sport qui me brûle autant le lendemain j'étais tout le temps comme je sais pas si c'était parce que je courais mal ou que ma course n'était pas bien fait ou j'avais pas vraiment les bonnes respirations ou peu importe mais ça a toujours été comme plus difficile pour moi finalement la course et j'en suis très 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 heureuse finalement que la compagnie a décidé en fait de lancer un nouveau programme qui est vraiment spécifiquement sur la course donc c'est quoi la mission première de ce programme là c'est vraiment apprendre à courir et faire ton premier cinq kilomètres soit en course soit à la marche soit avec une poussette soit peu importe ce que tu veux faire mais c'est accomplir un cinq kilomètres en 30 jours donc peu importe le niveau que tu es que tu t'entraînes jamais que tu t'es jamais entraîné mais que t'aimerais tu sais c'est quelque chose que tu désires mettre en place t'es débutante mais tu fais un petit peu de sport c'est un programme aussi pour toi tu fais de la course déjà tu fais déjà un cinq kilomètres mais tu aimerais augmenter tes performances donc faire ton cinq kilomètres peut-être dans 25 minutes genre t'accomplir à ce moment là bien ce programme là va vraiment t'amener à te donner tous les trucs et les conseils premièrement il y a plein de choses que je ne savais pas dire c'est ça il y a plein de choses que finalement je ne savais pas par rapport à la course donc monter du coup les genoux garder les épaules décontractées parce que souvent on va courir et on va avoir les épaules crispées c'est ce qui fait que notre respiration se fait mal on force mal puis ça devient comme inconfortable puis on performe aussi un peu moins ce qui veut dire qu'on aime plus ou moins la course à cause de tout ça donc tous les trucs et les conseils qu'elle nous donne c'est vraiment vraiment bien fait en plus ce programme est vraiment mixé avec de la musculation ce qui veut dire que on a trois jours de course qui est environ 16 à 20 minutes les courses la première semaine c'est pendant quatre semaines d'ailleurs 30 jours en fait on a le reste du temps de la musculation et même dans nos sorties de course on a quelques minutes de musculation ce qui veut dire que la première journée j'étais allée courir 20 minutes puis c'était comme vraiment avec des intervalles donc admettons on va partir couvrir pendant une minute on va faire une intensité de 5 c'est fait qu'on va courir mais on est capable de parler ensuite on va marcher ou on fait une course qui est plus légère donc c'est toujours à l'aide d'intervalles et la même journée j'ai vraiment fait un entraînement de musculation pour tout le corps au complet ce qui veut dire qu'on va aller augmenter notre résistance aussi lors de nos séances d'entraînement donc lors de nos séances de course on va avoir plus d'endurance au niveau de notre corps donc on va être capable encore plus de performer donc c'est vraiment le mix parfait surtout avec l'automne tu sais à matin il mouillait là il mouille plus je suis fait comme je pars courir on respire l'oxygène ça fait du bien ça fait vraiment du bien sérieux de tu sais on s'entend que c'est noir dehors puis le fait de prendre l'air puis de courir puis en même temps de mixer ça à la musculation ça me parle vraiment beaucoup donc je vous avoue que c'est pas un programme au départ qui me tentait énormément parce que moi l'automne on dirait que je suis frileuse mon corps est comme plus en mode cocooning tu sais je m'entraîne le matin puis après ça bien toute la journée je me dis ah tu sais c'est fête j'ai toute l'énergie mais on dirait que ça me tentait plus d'aller courir mais c'est une sortie zone de confort puis c'est dans les sorties zones de confort qu'on devient plus fort c'est vrai ça fait que là ça m'amène vraiment à me dépasser puis je pense que mon 5 km je vais le faire puis je vais le faire facilement plus en donnant mon intensité comme au maximum je pense avoir ça naturellement au bout de 30 jours que je vais le russer mais d'une façon comme plus le fun tu sais parce que je suis certaine que vous avez déjà tout peut-être essayer courir puis souvent c'est trop difficile parce que vous savez pas comment vous prendre ou peu importe donc ça m'amène à vous parler de ma deuxième journée qui était vraiment une séance du haut du corps puis ensuite on avait comme un genre de rouleau où ce qu'on pouvait faire nos échauffements donc ça c'était ma journée de hier et aujourd'hui en fait c'était une séance de corps donc d'abdos donc on aime ça aussi travailler les abdos parce qu'en fait si on ne travaille pas les abdos bien c'est dur aussi d'avoir une bonne posture pour la course donc c'est important de les renforcer aussi pour renforcer notre abdos ça pour vous dire qu'aujourd'hui c'est ça c'était une séance d'abdos suivi pour une séance de course c'était vraiment des intervalles j'ai vraiment aimé ça puis des fois je suis comme j'ai pas le goût d'écouter mais je me dis c'est elle la professionnelle donc c'est elle qui va m'amener à me dépasser puis moi mon but c'est oui de faire un 5 km mais c'est aussi de battre mes records parce que j'ai toujours aimé la course j'ai toujours couru un peu ici et là mais ça fait longtemps j'ai pas accompli à 5 km puis en plus ça fait longtemps que je me suis pas dépassé à ce niveau là donc aujourd'hui c'était des intervalles fait que c'était comme trois fois des 60 secondes fait que là on courait 60 secondes intensité admettons 7 donc c'est inconfortable on n'est pas capable de parler nécessairement mais on n'est pas à notre maximum ensuite on faisait 60 secondes de marche moi j'avais pas le goût de marcher j'avais le goût de courir encore mais j'ai dit non faut que j'écoute fait que je marchais des fois je faisais comme des petites courses mais vraiment là légère tu sais vraiment rien d'intensité là genre 0-1 tu sais juste pour dire que dans ma tête je courais un petit peu puis après ça après le 60 secondes de passé on tombe à 45 secondes trois fois donc 45 secondes de course à intensité un petit peu plus élevé à 8 ce qui veut dire qu'on est encore plus à notre maximum et ensuite on a 45 secondes de marche encore une fois et ensuite après le 3 cycle effet on tombe avec trois autres six mètres de 30 secondes mais à intensité de 9 là on se dépasse royalement j'ai tellement aimé ça je vous le dis là je sens que ce programme là va vraiment être de la bombe la première semaine est déjà la moitié de fait c'est seulement quatre semaines et là ce qui m'amène à vous dire que lundi j'ai une gang qui commence donc si tu as le goût soit de le relever pour te faire courir ou soit le relever pour t'amener à dépasser si déjà tu cours déjà tu aimerais te dépasser au niveau performance au niveau temps bien ce programme là peut aussi être pour toi comme je le mentionnais au départ mais si aussi ça peut t'amener à sortir dehors faire un peu de musculation pour t'aider justement à te renforcer et en même temps t'amener à marcher à l'extérieur un cinq kilomètres ce programme là aussi est pour toi donc tout ça c'est vraiment un mix qu'on va faire ensemble qu'on va commencer ce lundi on va vraiment établir un plan de match ensemble tu vas avoir l'aide de la professionnelle de la course qui va vraiment t'aider c'est cinq fois semaine seulement aussi demain c'est une journée de repos imaginez-vous donc puis on en a aussi un petit peu la fin de semaine ou ce que c'est un petit peu plus détente ou ce qu'on va aller plus s'étirer ou peu importe donc si tu as le goût de relever ça ce lundi tu m'écris immédiatement j'ai aussi le volet nutrition qui est mixé à ça parce qu'on s'entend que c'est 80% l'alimentation donc ce qui veut dire qu'on a deux guides alimentaires qui est fait par des nutritionnistes à la base qui est non restrictif donc si tu me suis tu vois mes belles assiettes je mange de quatre à six fois par jour et j'ai vraiment tous les outils nécessaires pour vraiment savoir quoi manger comme diriger quoi accomplir finalement parce que justement c'est pas juste le niveau perte de poids ou les objectifs au niveau plus physique mais aussi psychologique l'alimentation est vraiment bonne aussi pour un niveau d'énergie notre niveau notre mental donc tu vas avoir aussi un mix de alimentaire et en plus tu vas avoir une exclusivité de mon groupe de nutrition donc ce qui veut dire que écris-moi immédiatement je te donne un petit cadeau pour commencer j'ai un ebook que j'ai fait qui est totalement gratuit avec toutes mes recettes coup de coeur ça va me faire plaisir de te le partager ou si tu aimerais essayer la séance d'entraînement gratuitement j'ai plein de petites séances je te l'offre gratuitement donc écris-moi le plus vite possible que je puisse t'envoyer ça tu pourrais faire les cycles et ensuite on pourrait s'en parler c'est sans obligation sans engagement puis j'ai vraiment hâte de travailler avec toi donc bonne journée à vous tous et merci d'avoir été là bonne journée